Un bon matin, le roi des juifs Hérode le Grand se réveille et voit apparaître des mages venus de l'Orient pour chercher le nouveau roi des juifs. Panique au palais royal, inconsistoires des grands prêtres et des scribes est convoqué pour confirmer l'existence de la naissance des rois prophétiques dans les Écritures. Les techniciens des Écritures tombent sur 2 Samuel 5, 2 et 1 Chronique 11, 12 qui localisent l'événement à Bethléem. Hérode, embrouillé par la nouvelle et incapable de changer une prophétie, commet une erreur stratégique en proposant une opération d'espionnage au roi mage afin d'éliminer son rival. Les mages, ne sachant pas là où se trouve exactement Bethléem, se laissent conduire par l'étoile qui les amène jusqu'au fameux enfant roi. Leur mission est unique et simple, adorer le roi révélé, le Messie en lui offrant des cadeaux de valeur. Mission réalisée, ils déçoivent Hérode en obéissant à la demande de Dieu de retourner par un autre chemin. Ce parcours de roi mage peut être aussi le nôtre qui somme à la recherche du Christ. Mais comment? Premièrement, l'étoile. L'étoile qui conduisait les mages venant de l'Orient avait probablement disparu. C'est la raison pour laquelle les mages se sont dirigés vers Hérode. Mais la même étoile réapparaîtra plus tard et les conduira vers l'enfant roi Jésus. Dans tout parcours spirituel, il y a toujours des moments de crise, des moments où notre étoile, c'est-à-dire notre foi disparaît, peut-être à cause de la souffrance ou des comportements déplorables des autres. La seule chose que nous ne devons pas faire, c'est de retourner. Comme les mages, nous devons toujours avancer jusqu'à retrouver notre étoile. Deuxièmement, Hérode, en recherchant le vrai roi Jésus-Christ, simple, humble, qui naît dans un petit village en Galilée, les mages rencontrent dans leur parcours un faux roi, un crédule et assort fait de pouvoir et de gloire. Dans les moments de crise, dans notre chemin de croissance spirituelle, nous devons faire attention aux Hérodes, qui, en faisant semblant de nous aider et de nous rapprocher de Christ, au fait, au fond, nous éloignent de Lui. Ces Hérodes peuvent être en nous ou dans les autres. C'est à chacun de voir qui sont ces Hérodes. Ne retournons pas sur le chemin que nous ont amené à eux. Troisièmement, l'adoration. Pendant que Hérode cherchait des stratégies pour éliminer l'enfant Jésus, le seul objectif des mages était une adoration sincère du vrai roi prophétique. Voilà la seule et unique intention qui peut nous aider à croître spirituellement. Toute autre chose différente de cela n'est que vanité. Jésus se révèle à nous pour que nous soyons les vrais adorateurs. Cela définit même le ciel. Bon dimanche à tous.